Merci beaucoup, salam alaykoum, on est de retour, je vais demander à le frère Balthélemy de se présenter et pour quelle raison il est ici ce soir, je vais fermer le micro des autres en attendant, voilà, pour qu'on puisse avoir une bonne audition. Allons-y mon frère Balthélemy, bonsoir. Oui, bonsoir tout le monde. Alors, je viens parce que je suis beaucoup la DDR sur les réseaux sociaux et bon, moi je ne suis pas musulman, mais comme je suis en France, je côtoie beaucoup les musulmans et moi j'ai donné ma vie à Jésus il y a 19 ans, donc j'ai commencé à m'intéresser à la foi, pas seulement chrétienne, mais en général, j'ai commencé à m'intéresser à la foi après avoir reçu Jésus, parce qu'avant j'étais dans le monde, j'aimais les fêtes, j'aimais les boîtes de nuit, j'aimais m'amuser quoi, vous voyez, après bon, ma vie a changé quand j'ai commencé à m'intéresser à Dieu et quand je suivais la DDR sur les réseaux sociaux, je me suis dit, mais moi aussi j'ai envie de dire quelque chose, mais bon, je ne suis pas parfait, mais il y a des choses que j'ai apprises au cours de ma vie que je peux répondre à certaines choses. Voilà, j'ai acquis pas mal d'expériences sur ma foi personnelle avec le Seigneur, avec Dieu Tout-Puissant et je me suis dit, waouh, la vie spirituelle est différente d'une vie religieuse simple en fait. Voilà, c'est l'expérience personnelle qui m'a fait intéresser à la foi en général, que ce soit les catholiques, que ce soit l'islam, que ce soit les protestants, que ce soit... Donc, je me suis intéressé à ça et je me suis dit, bon, si Abraham a pu parler à Dieu, alors moi aussi je peux parler à Dieu. Et je me suis dit, voilà, je vais contacter la DDR pour pouvoir échanger, communiquer et partager tout ça. Donc, voilà. D'accord, merci beaucoup le frère Batelevi, sans plus tarder, je ferme ton micro. Donc, je donne la parole maintenant au frère David Elungama. David, bonsoir, présentation et pourquoi tu es là, pour quelles raisons ? Bonsoir, je m'appelle David et je suis venu parce qu'en fait, je ne vais pas vous mentir, la DDR, je la suis depuis juin, juillet 2023, parce que comme tout le monde parle à l'apport aux réseaux sociaux et j'écoutais beaucoup vos vidéos, j'écoutais beaucoup et malheureusement mes frères chrétiens n'avaient pas certaines réponses à certaines questions et par la grâce de Dieu, j'ai commencé à lire la Bible, simplement Matthieu, Marc, Luc, Jean, les évangiles là, parce qu'en fait, toutes les religions, leur question c'est savoir qui est réellement Jésus, vous voyez ? Par exemple, pour nous les chrétiens, Jésus est Dieu et pour vous les musulmans, c'est seulement un prophète, vous voyez ? Et c'est là où il faut vraiment s'intéresser, où toutes les religions, leur point, c'est savoir qui est réellement Jésus. Alors la grâce de Dieu, je pense qu'il me s'est rélevé, il est à moi et j'espère aussi partager mon expérience, mon témoignage, en le biais de la DDR ou autre. Et je renoucie avec pas mal de musulmans, donc il m'arrive de vous comprendre et aussi de partager ma foi et voilà. D'accord. C'est vraiment gentil, Inch'Allah. Merci beaucoup à toi. Je vais passer à mon frère Faisal tout à l'heure, voilà, il va se présenter également et puis il va introduire également et puis je reviens à vous tout à l'heure. Faisal, salamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Bonsoir maître, j'espère que tout le monde est bien, je salue les frères qui sont aussi sur le plateau. Donc on m'appelle Faisal, DDF Béné représentant tout simplement, Inch'Allah. C'est un honneur et un plaisir de nous retrouver encore une fois sur cette émission. Par la grâce d'Allah, qu'elle nous facilite, le bon déroulement de l'émission, Inch'Allah. Par la grâce. D'accord. Merci beaucoup Faisal. On va commencer d'abord le show et au milieu là-bas, d'après le pasteur Jérémy, il était en train de faire le débat avec notre pape de Maghid et il a dit, je vais te confondre au milieu, je vais te confondre au milieu. Donc nous on a des informations au milieu à donner. Donc voilà, je vais faire afficher le thème à l'écran, on va voir si on a la même compréhension. Qui est Jésus-Christ selon les Écritures ? Est-ce que ça vous va ? David et Balthéry ? Oui, oui, moi ça ne me dérange pas. Il n'y a pas de problème. Donc nous étant musulmans, on va introduire rapidement et puis ensuite, on va vous donner la parole et puis voilà, l'échange va commencer. Je rappelle que c'est un échange fraternel pour qu'il y ait des échanges entre nous de façon fraternelle, argument contre argument et puis bon voilà. Dans la paix, dans la sagesse et la bonne égotation et voilà, d'accord. Il n'y a pas de problème. Voilà, Fahistal, merci. Voilà, donc je vais introduire. Alhamdulillah, il nous dit dans le Coran, je cite le Coran, surat 5, 72, ce sont sept des mécréons, ceux qui disent en vérité Allah sur le Messie, alors que le Messie a dit lui-même, ô enfants d'Israël, adorez Allah qui est mon Seigneur et votre Seigneur. Quiconque associe à Allah d'autres divinités, Allah lui interdit le paradis, son refuge en sera le feu pour les injustes, pas de secourage. Ce sont sept des mécréons, ceux qui disent en vérité Allah est le troisième des trois. Alors qu'il n'y a des divinités qui est une divinité unique, s'il ne cesse de le dire, certes un châtiment douloureux touchera les mécréons d'entre eux. Verset 74, il dit Allah, il dit « Ne vont-ils pas se répentir Allah et implorer son pardon car Allah est pardonneur et miséricordieux ? » Surat 5, verset 115, Allah dit « Le Messie, fils de Marie, n'était qu'un messager. Des messagers sont passés avant lui et sa mère était une véridique et tous deux consommaient de la nourriture, voire comme nous leur expliquons nos preuves et voire comme il s'est détourné. » Allah était clair dans le Coran. Si Allah dit que Jésus-Christ est un envoyé de Dieu, est le Messie certes, mais envoyé aux enfants d'Israël parce que le Messie a dit « Oh, enfants d'Israël ! » Si on vérifie dans le Coran, alors que même si vous ne croyez pas au Coran, mais il est écrit dans le Coran que le Messie, Jésus est certes le Messie, mais pour les enfants d'Israël, alors que l'éternel Dieu lui-même n'est pas un Messie, il n'est pas le Messie. Le Messie, c'est celui qui est envoyé par Dieu, choisi, envoyé par Dieu pour une mission particulière. Mais on trouve dans le Coran qu'il est le Messie. Mais si je trouve dans la Bible également qu'il est le Messie, j'ai un problème. Ça veut dire que le titre ou le thème, ça va chauffer. D'accord, Jean 4, verset 23 et suite. Je vais lire et on va voir ce qu'il donne. « Mais l'heure vient, elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car elles sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit « Je sais que le Messie doit venir, pas Dieu qui doit venir, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle le Christ. » Tous les Christs ne sont pas Jésus et tout Jésus n'est pas Christ. Dans la Bible, Taube, Esaïe 45, verset 1, l'Éternel lui dit « Ne touchez pas à mon Messie, Sirus, ne touchez pas à mon oing. » Donc, elle dit ceci, la femme lui dit « Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle le Christ. Quand il viendra, il nous annoncera toutes choses. » Verset 26, Jésus lui dit « Je le suis, moi qui te parle. » En d'autres termes, le Messie qui doit venir là, c'est moi. Mais alors que le Messie n'est pas du Dieu, alors que Dieu n'est pas le Messie, ou Dieu n'est pas un Messie, ou Dieu n'est pas Messie de quelqu'un. Le Messie, c'est « oing ». Je termine par ce verset, je donne la parole à Faisal, il va introduire, puis on va vous donner la parole, vous deux, vous êtes tous chrétiens, vous allez nous édifier ce soir. Je vais dans le livre de l'Ancien Testament, Esaïe 61, on va essayer de voir de quoi il s'agit. Esaïe 61, verset 1, « L'Esprit du Seigneur éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oing. » Le Messie, c'est le « oing » de Dieu. L'Éternel m'a oing. L'Éternel a oing qui cette prophétie s'accomplit sur Jésus-Christ, dans Luc chapitre 4, verset 14 à 34. L'Éternel m'a oing pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux, et il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Pour publier une adhé de grâce de l'Éternel et un jeu de vengeance de notre Dieu pour consoler tous les affligés. Mais où est-ce qu'on trouve cela? Cette prophétie, Jésus est oing par l'Éternel. On trouve cela dans Luc chapitre 4, et c'est là que je m'arrête et je donne la parole à mon bien-aimé frère. Luc chapitre 4, vous pouvez suivre avec moi, vous ne prenez pas qu'on dit d'autres choses. Luc chapitre 4, verset 16. « Il s'est rendu à Nazareth, on parle de Jésus, il s'est rendu à Nazareth, où il avait été élevé. Selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat et se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Esaïe, l'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit ces deux points. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libre les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, qu'est-ce que Jésus va faire ? Il roula le livre, le remit au serviteur, et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient le regard fixé sur lui, sur Jésus. Alors, Jésus, il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole des Écritures que vous venez d'entendre est accomplie. » Quelle est l'Écriture qui vient de s'accomplir ? Esaïe 61. Qu'est-ce qu'il a accompli sur Jésus ? C'est qu'il a été choisi et envoyé par l'Éternel Dieu. Qui est Jésus selon les Écritures ? Mon introduction, voilà, présentation d'abord, et puis on va dérouler le rouleau compresseur. Faisal, cinq minutes à toi, je ferme le micro et je vais essayer de chronométrer maintenant, Inch'Allah. Bismillah. Dans toute sa beauté, dans toute sa perfection, dans toute sa rectitude, dans toute son esthétique, Et ceci jusqu'au jour où Allah Zawadjah sera l'héritier de tout ce qu'il y a dans l'issue et sur l'arrière. Donc je remercie le maître de m'avoir invité, c'est toujours un honneur pour moi. Je remercie également les frères, je vais saluer, soyez les bienvenus. Et ceux qui ne sont ni musulmans ni chrétiens, je vous dis shalom, je vous dis bonjour, bonsoir, selon le temps qu'il fait respectivement chez vous. Donc, Alhamdallah Rabbi Amin, aujourd'hui pour parler de qui est Jésus-Christ selon les Écritures, ça serait quelque chose d'un peu simple si nous nous référons vraiment à ce qui est écrit dans la Bible. Comme le maître a su le dire, la diapositive du corps de Jésus-Christ selon les Écritures, il n'est rien d'autre qu'un envoyé de Dieu, un prophète envoyé pour les enfants d'Israël dans l'unique but de les tirer des ténèbres, de l'adoration des idoles, des statues et de les diriger vers l'adoration d'un Dieu unique, sans image, sans représentation quelconque, que ce soit dans les cieux, sur la terre et sous la terre, plus bas dans les eaux. Donc, aujourd'hui, avec la permission d'Allah, si on prend dans le Coran, surat 3, verset 49, de façon claire, Aladie, et il sera le messager aux enfants d'Israël. Aladie, Jésus-Christ n'est qu'un messager et des messagers sont passés avant lui. Donc, Jésus-Christ est un envoyé de Jésus-Christ dans la surat 19, verset 30 à 33, lorsque Marie est apparue avec Jésus-Christ devant les enfants d'Israël et que Jésus-Christ a pris la parole pour défendre sa mère, qu'est-ce qu'il a dit? « Je suis en effet le messager d'Allah. Il m'a donné le livre et il m'a désigné prophète. » Donc, Jésus-Christ est prophète. Selon le Coran, c'est un messager envoyé par Allah à Zabodiel. C'est pourquoi lui-même, Jésus-Christ, lorsque, dans Jean 9, verset 17, lorsqu'on a posé la question à un aveugle à qui Jésus-Christ a donné la vue, mais qu'est-ce que l'aveugle a dit? Il a dit « Celui qui m'a donné la vue est un prophète. » Donc, un aveugle qui a vu Jésus, qui a été bénéficiaire d'un miracle de Jésus, il a bénéficié du miracle de Jésus. Donc, Jésus a opéré un miracle sur lui. Donc, je veux dire, c'est son témoignage qui est plus à même d'accepter, parce que lui, il a bénéficié directement du miracle de Jésus. Mais il n'a jamais cru que selon le miracle de Jésus, il a fait qu'il était Dieu. Mais il a dit « Les prophètes », un aveugle de naissance. Donc, c'est lui qui a vu Jésus, qui a bénéficié du miracle de Jésus, il dit « Jésus est prophète », alors que dit de ceux qui viendront nous vivre aujourd'hui en 2023, qui n'ont jamais vu Jésus, qui ne connaissent ni de père, ni de mère, rien, ils viendront nous vivre que Jésus-Christ, c'est Dieu. Entre ces deux, on doit prendre pour qu'il. Maintenant, selon la Bible, parfois, lorsqu'on est chiant avec nos amis chrétiens, ils nous disent « Oui, vous ne pouvez pas comprendre la divinité de Jésus parce que vous n'êtes pas le Saint-Esprit ». Maintenant, on va aller selon la Bible, ceux qui ont le Saint-Esprit, est-ce qu'ils ont vraiment compris que Jésus-Christ, c'était Dieu ? D'abord, la personne qui est mieux placée pour connaître que Jésus-Christ, c'était Dieu, c'était sa mère. Est-ce que Maria, une fois, a cru que son fils, c'était Dieu ? Jamais de la vie. Donc, elle a son fils, mais elle ne connaît pas son fils. Donc, elle met Dieu au monde, elle ne sait pas que celui qu'elle a mis en mode, c'est Dieu. C'est quand même aberrant. C'est quand même, ça a poussé à la réflexion. Comprends Luc 2, par exemple, la première personne que je vais citer, c'est Simeon. Dans Luc 2, verset 25 à 26, on dit « Simeon attendait le consolateur d'Israël ». Mais est-ce que le consolateur que Simeon attendait, pensait que ce consolateur était Dieu ? Est-ce que le consolateur est Dieu ? Si le consolateur est Dieu, ce n'est pas possible. Pourquoi ? Parce que Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il dit dans Jean 14, verset 15 à 16 ? Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur. Donc, si le consolateur est censé être Dieu, donc Jésus-Christ priait pour qu'il vienne. D'abord, Jésus-Christ, c'est pas Dieu, il prie qui ? Il prie Dieu, donc Jésus-Christ, c'est Dieu, mais il prie Dieu que Dieu envoie un autre Dieu. Là, on est dans quoi ? Dans ce que je dis, le consolateur n'est pas Dieu. Donc, ce que je dis, le consolateur que Simeon attendait, ce n'était pas Dieu la famille. Dans ce que je dis, Simeon, d'auteur du Saint-Esprit, parce qu'on a dit, il attendait le consolateur d'Israël et l'Esprit-Saint était en lui. L'Esprit-Saint était en Simeon, il avait le Saint-Esprit, mais il attendait quand même le consolateur d'Israël qui était un homme et non un Dieu. Et quand Jésus-Christ s'est né, quand Simeon l'a vu, il a dit, bon, je peux m'en aller en paix. Donc, Simeon avait le Saint-Esprit, il n'a jamais cru que Jésus-Christ était Dieu. Première personne. Je ne sais pas s'il me reste combien de temps, une minute, deux minutes. OK. Deuxième personne. Si on prend Jean-Baptiste, Jean-Baptiste est censé venir préparer le chemin du Seigneur qui, entre autres, selon les chrétiens, serait Dieu. Donc, celui-là dit, si Jean-Baptiste vient préparer le chemin du Seigneur, il est censé mieux connaître le chemin de celui qu'il est venu préparer. Parce qu'il ne peut pas venir préparer le chemin de quelqu'un qui ne le connaît pas. Donc, Jean-Baptiste est censé connaître le chemin du Seigneur dont il est venu préparer la venue. Donc, on prend Jean-Baptiste. Je lui ai dit, Jean-Baptiste est prophète. Et un prophète est envoyé par qui? Par Dieu. Et est-ce que Dieu se révèle au prophète? Oui. Dans Amos 3, verset 5, on dit, l'éternel Dieu ne fait jamais rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs qui sont les prophètes. Donc, Dieu se révèle au prophète. Donc, si Jean-Baptiste est prophète, il est censé savoir que le Dieu qui l'a envoyé, c'est Jésus. Sauf si Jean-Baptiste ne connaît pas Dieu. Mais s'il connaît Dieu et que c'est Dieu qui l'a envoyé et que Dieu s'est révélé à lui, alors s'il voit Dieu, Jésus, il est censé nous dire que Jésus est Dieu. Mais est-ce que Jean-Baptiste n'a pas vu que Jésus était Dieu? Jamais de la vie. Il n'a pas vu que Jean-Baptiste a baptisé Jésus. Mais comment Jean-Baptiste va baptiser son Dieu qui l'a envoyé? Alors que le baptême de Jean-Baptiste consistait en la répontant celle et le pardon des péchés, selon Luc 3, verset 3. Donc, Dieu serait-il richeur? Et Dieu aurait besoin que son prophète, qu'il a envoyé, vienne le baptiser pour purifier ses péchés. Mais Jean-Baptiste, en baptisant Jésus, il n'a jamais cru que Jésus était Dieu. Pourtant, il avait le Saint-Esprit. Parce qu'on dit, Jean-Baptiste ne boira ni l'iqueur, ni boisson, ni brin, parce qu'il sera le Saint-Esprit. Dès le sein de sa mère, il n'a jamais cru que Jésus était Dieu. C'est deux exemples. Simeon, Jean-Baptiste, noté le Saint-Esprit, non, j'ai jamais cru que Jésus était Dieu. Je viens m'en arrêter là. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci beaucoup. Aleykoum al-salam wa rahmat wa barakaté. Famille chrétienne, à vous l'honneur. Vous deux, vous avez la parole. Et après que vous ayez puni de développer et tout ça, on va essayer de voir si on peut faire un dialogue direct dans le calme, dans l'organisation. Allons-y, je vous écoute. Vous commencez? D'accord, je vais commencer. Tout d'abord, dans la Bible, c'est écrit très clairement que Jésus est Dieu. Esaïe 7-14. Je vais vous le lire, comme ça, il n'y a pas de problème. Esaïe 7-14. Eh bien, le Seigneur lui-même donnera un signe. La jeune femme sera enceinte et mettra au monde un fils. Elle l'appellera Emmanuel, c'est-à-dire Dieu est avec nous. Pour moi, ce verset est très, très clair, parce que c'est déjà dans l'Ancien Testament. Ça efface tout le Nouveau Testament, c'est dans l'Ancien Testament. Et ça dit très clairement que la personne que Marie mettra sur cette terre, sera Emmanuel, qui veut dire très clairement Dieu est avec nous. Donc pour moi, le fondement de notre religion, c'est que Dieu est Jésus et Dieu. Ensuite, Jésus est un prophète parce qu'il est venu apporter un message. Le message du Père, qui le dit très clairement dans Jean 3-16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Là, on voit bien que c'est le Père qui a envoyé Jésus. Donc là, Jésus a deux fonctions déjà. Il est Dieu lui-même et envoyé par le Père. Vous comprenez ? C'est dans le sens où il a été envoyé du Père parce qu'en fait, il est soumis à la volonté du Père. Il est le fils dans Dieu, mais il est soumis à la volonté du Père. Je ne sais pas si vous me comprenez bien, parce que je vois que vous n'êtes pas trop d'accord, mais en tout cas, il est soumis à la volonté du Père. Vous comprenez ? Et il est la parole de Dieu, comme c'est écrit dans Jean 1-1. Au commencement, la parole existait déjà, car elle était avec Dieu et elle était Dieu. Du coup, là, ça fait trois rôles que Jésus a. Fils de Dieu, Parole de Dieu et Dieu lui-même. Du coup, il me reste combien de temps afin de préturer ? Pour savoir si je peux continuer ou pas ? Non, continuez. Vous avez au moins dix minutes, vous deux. Vous vous partagez le temps, vous deux. Ok, on arrive à cinq minutes alors. D'accord, allons-y. Du coup, je vais approfondir mon truc sur la parole. On peut voir aussi dans Jean 1-10, la parole était dans le monde et Dieu l'a fait par elle-même, mais le monde ne l'a pas reconnu. Ça montre aussi que là, c'est la parole de Dieu qui est venue sur terre et les personnes qui étaient avec Jésus ne l'ont pas reconnu. C'est là où le frère a dit que Jésus était un prophète. C'est parce que les personnes qui étaient avec lui, les hommes qui étaient avec lui ne l'ont pas reconnu comme Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez bien en l'aujourd'hui. Ils ne l'ont pas reconnu comme Dieu parce qu'ils n'avaient pas la révélation. La révélation, le Saint-Esprit, c'est au moment où, comme dans Jean 14-16 que vous avez sorti, qu'ils auront le Consolateur. C'est à partir de quand ils auront le Consolateur, qu'ils allaient comprendre qui est réellement Jésus, que Jésus était vraiment Dieu. C'est à partir de ce moment-là qu'ils allaient comprendre. Ensuite, on continue dans Jean 1-12. Pourtant, certains l'ont reçu et ils croient en elle. Exactement là où on parle dans Jean 13-13, vous m'appelez maître et seigneur, oui, car je le suis. Certains apôtres, certains apôtres, pas tous, certains apôtres ont commencé à avoir cette révélation-là. Et ensuite, si on va dans Jean 1-14, la parole est devenue un homme et il habitait parmi nous. Nous avons vu sa gloire, cette gloire, il l'a reçu du Père. C'est le Fils unique, plein d'amour et de vérité. Ça montre également qu'il y a eu une transition. Il y a la parole et il y a la parole qui est devenue chère. Moi, en fait, j'ai un problème, c'est qu'en fait, musulmans et chrétiens n'avaient pas la même vision pour vous, musulmans. Jésus, il a eu un commencement. Alors que Jésus n'a eu aucun commencement vu que Jésus est la parole de Dieu. Ici, on revient dans Jean 1-1, au commencement, la parole existait. Parce que Dieu, le Père, agissait par la parole. Du coup, Jésus n'a aucun commencement. Vous voyez ? Surtout quand on dit que Jésus est né, il n'a eu aucun commencement. Il était là avant même. C'est pour ça qu'il dit avant Abraham, je suis. Donc, avant même qu'Abraham soit là, il existait déjà. Vous voyez ? Et je crois que j'ai fait le tour par rapport à la parole. Et on va parler aussi de, ce qu'on appelle, Jésus, fils de Marie. Dans ce sens-là, Jésus, fils de Marie, c'est que, comment dire, Jésus, il s'est dépouillé de sa, de toute gloire. Il s'est dépouillé. Il est venu nous montrer. Ce qu'on appelle. Il s'est montré à nous en tant qu'homme. C'est pour ça que j'ai un autre verset. Heureusement, j'écris tous les versets pour ne pas parler dans le vent. Tac, 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 tac. Deuxième-là, le temps. Voilà, deux philippiens, deux sept, au contraire, de lui-même, a renoncé tout ce qu'il avait et il a pris la condition de serviteur. Ça veut dire très clairement qu'au tout début, Jésus, avant qu'il se soit révélé à nous en tant qu'homme, il avait une gloire. Et normalement, chaque croyant sait que seule la gloire est réservée à Dieu. J'ai fait une bêtise ? Ah, du coup, oui. La gloire, elle est réservée uniquement à Dieu. C'est vrai que chaque croyant doit dire que toute gloire soit remise à Dieu. Et là, ça montrait clairement que Jésus, quand il s'est montré à nous, il s'est dépouillé de toute gloire, de toute connaissance divine. C'est pour ça que dans, je crois, je ne sais plus c'est quel verset, mais vous l'avez déjà sorti. C'est par exemple quand Jésus ne connaissait pas la date de la fin des temps. Jésus ne connaissait pas la date de la fin des temps parce que c'est très clair. Il n'avait pas la connaissance divine qu'il avait parce qu'il s'est dépouillé de toute chair, non, de toute connaissance divine, de toute gloire. Il s'est révélé à nous en tant qu'homme. Et voilà, du coup, je laisse le faire continuer pour ne pas trop gratter de minutes. D'accord. Déjà, que Dieu vous bénisse. Alors, qui est Jésus-Christ selon la Bible ou bien selon le Coran, bon, on va rester sur la Bible en tant que chrétien. Alors, vous voyez, Jésus-Christ est un messager comme c'est écrit dans le Coran. D'accord. Et dans la Bible, il est plus qu'un messager. D'accord. Donc, c'est pour cela que nous, les chrétiens, on a une vision de Jésus-Christ très approfondie par rapport aux autres religions qui ont une connaissance de Jésus un peu, on va dire, moins vaste que certains chrétiens dans le christianisme. Donc, moi, je ne connaissais pas Jésus quand j'étais catholique. ça fait 19 ans que je ne supplie catholique. Je ne connaissais pas. En fait, je savais que Jésus était le sauveur du monde, mais je ne savais pas vraiment ce qu'il a fait pour nous. Je ne savais pas. Donc, j'ai appris que Jésus-Christ, on va dire, a sacrifié sa vie pour l'humanité. mais moi, je me dis, mais moi, je suis un homme, pourquoi est-ce que j'ai besoin de quelqu'un pour sacrifier sa vie ? Après, c'est là où, après ma conversion, j'ai commencé à m'intéresser à Jésus, à me dire, il faut que je connaisse Jésus pour pouvoir l'expliquer aux autres parce que je ne peux pas transmettre quelqu'un que je ne connais pas ou bien ce que quelqu'un m'a transmis. D'accord ? Alors, j'ai étudié la Bible pendant plusieurs années après ma conversion. J'ai passé du temps à lire de Genèse à Apocalypse. Ça m'a pris du temps parce que j'avais soif et faim de la connaissance de Dieu. J'avais soif et faim. Pourquoi ? Parce que si vous me permettez, je vais un peu raconter mon témoignage. J'avais des problèmes de ma famille. Ça n'allait pas avec mon père. Ça n'allait pas. Et un jour, j'étais dans ma chambre. Je vivais encore chez mes parents. J'ai fait une prière. Et là, j'ai demandé à Dieu. Et là, j'ai demandé à Dieu. Seigneur, j'ai besoin d'aide. Si tu es chez les musulmans, dirige-moi chez les musulmans. Si tu es chez les bouddhistes, dirige-moi chez les bouddhistes. Si tu es chez les... N'importe où, j'irai. N'importe. Pourquoi ? Parce que dans le catholicisme, je n'avais pas ce que j'attendais. Voilà. Dans le catholicisme, je n'avais pas. Donc, j'ai vécu une expérience surnaturelle avant ma conversion. J'ai entendu mes parents et moi, on va dire, on est allé au Cameroun parce que j'avais des problèmes, on va dire, mentaux. j'avais des problèmes psychologiques et mon père cherchait une solution pour me guérir. Alors, il m'a amené au Cameroun. On est partis au Cameroun. Il m'a amené voir un prêtre catholique. Le prêtre catholique a blessé de l'eau bénite, soi-disant bénite, soi-disant bénite, sur ma tête. Voilà. Et lorsqu'il a fait ça, j'ai senti quelque chose, j'ai senti ma tête qui tournait. Et le soir, avant de dormir, et c'est là où j'ai commencé à sentir mon esprit quitter mon corps. J'ai expérimenté quelque chose de surnaturel. Et je ne savais pas, j'avais peur. Et en revenant en France, à 3 heures du matin pendant que je dormais, je ne sais pas si c'est une vision que j'ai eue, mais en tout cas, j'ai vu quelque chose de très palpable, de très réel, j'ai entendu la voix du diable me parler. C'était quelque chose que je ne savais pas. J'ai entendu la voix du diable. Et ça m'a fait tellement peur que j'étais obligé de réveiller ma famille. En fait, c'est là où j'ai commencé à chercher Dieu. Et plus tard, j'ai commencé à... Dès que je me suis converti, quelqu'un m'a évangélisé dehors. J'ai commencé à accepter... Il m'a invité dans son église. Je ne connaissais pas du tout l'église évangélique. Moi, j'étais catholique. Je ne connaissais pas les églises évangéliques. Donc, il m'a invité dans son église. J'ai commencé à me sentir à l'aise. J'ai commencé à... Et c'est là où il m'a enseigné à étudier la Bible, à étudier la Bible. À partir de là, j'ai commencé à être sérieux avec Dieu. J'ai commencé à mettre en pratique. J'ai commencé à m'intéresser et tout ça. et je sentais que Dieu voulait avoir une relation personnelle avec moi comme avec Abraham. Et je sentais ça parce que l'esprit de Dieu est, on va dire, est partout à la fois. Donc, ça veut dire que Dieu peut communiquer avec n'importe qui, n'importe où. Ça, c'est l'expérience que j'ai eue. Ce n'est pas une question d'avoir une religion. Ce n'est pas une question. Ah, excusez-moi. J'ai passé mon temps ? Ah ouais, non. En fait, voilà. Non, en fait, c'est un peu pour nous mettre un peu dans le contexte. Donc, j'ai ouvri le micro pour que, voilà, on... Ah, ok. On l'a dit ça en même temps une bonne fois, Faisal. Donc là, c'est là, là. Ça devient compliqué. Donc, tout ça, là. Jésus est Dieu ou bien n'est pas Dieu. Voilà le problème. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc, moi, je vais essayer de poser la question à Faisal. Ouvre ton micro. J'avais fermé, mais je n'arrive pas. Voilà. Donc, j'avais le frère David. David, le frère dit qu'il est catholique. Il était catholique. Mais attends, vous n'êtes plus catholique. On va se tutoier. Batelemy, tu n'es plus catholique ? Non. Voilà, tu n'es plus catholique. Mais là, David, toi, tu es protestant, c'est ça ? Oui, exactement. Voilà, protestant, catholique. Mais attends, c'est... c'est... Non. Vous n'êtes plus catholique, tu es quoi maintenant, Batelemy ? Bon, je me suis converti dans une vie évangélique. Ah, tu es devenu évangélique. L'autre lui, il est protestant. Donc, Faisal est musulman, moi, je suis musulman. Donc, cela étant, quand on a donné... Voilà, le frère a donné beaucoup de versets qu'on va essayer de faire ça vite fait et Faisal va planter le décor. Moi, je vais essayer de toucher ça rapidement. Esaïe 7, 14. Esaïe 7, 14. La Vierge, ils ont dit la jeune fille. On n'a pas dit la Vierge dans Esaïe 7, 14. On dit la jeune fille. C'est dans Matthieu, on dit la Vierge. Or, toute jeune fille n'est pas forcément Vierge. La jeune fille d'Esaïe 7, 14, ce n'est pas Marie. On dit, c'est pourquoi la jeune fille enfanterait un fils, elle lui donnerait le nom d'Emmanuel. Emmanuel signifie Dieu est avec nous. Ça ne veut pas dire qu'Emmanuel est Dieu. Hein, David ? Voilà, ça ne veut pas dire qu'Emmanuel est Dieu. Ça veut dire Dieu est avec nous. David, là. Si on dit David signifie... Oui, Jacob signifie voleur, selon certains. Est-ce que ça veut dire que toi qui portes le nom de Jacob, tu es un voleur ? Non. Non, Emmanuel signifie. On va dire la jeune fille, c'est qui, alors ? Voilà. C'est la même question. Oui, la jeune fille ici, c'est pas... On dit dans... Il y a Allemand et puis il y a Petula. Il y a Allemand et puis il y a Petula. Ce n'est même pas la même prononciation. C'est la femme du roi Akas. C'est pas... On dit, attends, si Jésus est né dans Esaïe, si Jésus est né dans Esaïe, il ne peut plus naître encore dans Matthieu. Il n'est pas né de fois. Non, justement, Esaïe, c'était ceux qui prophétisaient la vie. J'arrive. Maintenant, quand Marie a reçu la visite de l'ange là, il est venu et dit qu'il va s'appeler Jésus. Voilà. Et tu as donné Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils unique afin qu'il y ait quelqu'un qu'on croit. Qui a aimé le monde, il a donné Jésus. C'est Dieu qui a aimé le monde. Mais le père dont tu parles là, c'est Dieu. Est-ce que c'est Jésus ? Est-ce que c'est Jésus le père ? Non. Non. Tu as dit que Jésus est le fils. Mais il est fils de qui ? Il est fils de qui ? Alors, s'il est fils du père, comment il peut être le père ? Parce qu'il a dit dans la Bible, le père est plus grand que moi. Donc, on avance. Tu as dit, tu as dit que Jésus a deux fonctions. Qui t'a dit ça ? Il a deux fonctions. Qui a dit ça ? C'est à nous de le savoir courir. Non, non. Il faut donner des versets à la Bible. Il a écrit que Jésus a double nature. Jésus a dit, le père est plus grand que moi. Si Jésus est Dieu, Dieu ne peut pas être grand que lui encore. Tu as parlé de Marc 13,32. Mais il doit prendre la deuxième nature pour répondre, non ? Il a la double nature selon toi. Il s'est dépouillé de toute gloire pour descendre vers lui. Avant de se dépouiller, quand il est sur la terre, il est Dieu, mais il n'est pas Dieu. Quand il est sur la terre ? Quand il est sur la terre ? Oui. Il est venu avec le message de Dieu. Non, non, non. Quand il est sur la terre, est-ce qu'il est Dieu, mais il n'est pas Dieu ? Quand il est sur la terre ? Quand il est sur la terre, il est Dieu ? Maintenant, quand il est Dieu sur la terre, on lui demande le monde finit quand. Dieu doit répondre quoi ? Jésus a toute la gloire. Non, je vais te faire un exemple pour vous répondre. Avant de trouver l'exemple, je vais continuer pour dire que Jésus a double fonction. C'est faux. C'est faux et archi-faux. Jésus a dit dans la Bible, moi, un homme qui vous ai dit la vérité que j'ai entendu de Dieu. Ça sort de la bouche de Jésus. Il dit, moi, un être humain. Mais dans la même Bible, Dieu n'est pas un homme. Est-ce que Dieu est un homme ? Dieu est un esprit ? Oui. Jésus a dit, touchez-moi, un esprit n'a dit chéné os. Tu dis, Jésus est... Tu dis quoi ? Jésus est quoi ? Il est soumis à Dieu. Soumis au Père. Oui, s'il est soumis au Père. Mais il n'est pas le Père lui-même. Jésus n'est pas le Père. Qui vous a dit ça ? Mais le Père, c'est Dieu, alors. Mais Jésus est Dieu. Le Père est Dieu. Mais le Père n'est pas le Fils. Ça fait combien de personnes ? Ça fait combien de personnes ? En fait, je vais vous expliquer ce qu'il y a. Il va continuer de détoyer tout ce que tu as dit. Non, parce que moi, je ne fais pas parler avec des versets pour ne pas parler. Avant qu'on va... Le cours à cause, c'est avec Faisal que tu vas faire. Moi, je suis en train de poser une question pour avancer. Tu as dit que Jésus est soumis à Dieu. Quand on est soumis à Dieu, on n'est plus Dieu. Dieu, lui, n'est soumis à personne. Et quand il dit qu'il est soumis au Père, qui est le Père et qui est le Fils qui est soumis au Père ? Celui qui est soumis au Père ne peut plus être le Père. Alors, quand tu dis le Père, c'est Dieu Tout-Puissant, le Créateur et celui de la Terre. Jésus n'est pas Dieu. Toi, même si tu viens de le dire, Jésus est soumis à Dieu. S'il est soumis au Père. Quand tu dis le Père, tu fais allusion à Dieu, non ? Non. Quand tu dis le Père, est-ce que tu fais allusion à Dieu ? Mais laissez-moi expliquer. J'ai une question et puis j'avance, quoi. Quand tu dis le Père, est-ce que tu fais allusion à Dieu, oui ou non ? Non. D'accord. Donc, le Père est à part, Dieu est à part. Je ne vais pas vous prier. Est-ce que le Père est différent de Dieu ? Ben non, le Père est Dieu et le Fils est Dieu. D'accord. Ah, le Fils est Dieu. Oui, exactement. Mais quand le Fils est mort, qui était mort, selon vous ? Quand le Fils est mort, Dieu était mort. Exactement. Avant que tu démontres, ça arrive encore. Tu dis les disciples ne savaient pas la révélation. Ils n'avaient pas la révélation. Les disciples n'avaient pas la révélation. Jean a dit dans Jean 20, 30 à 31, ces choses ont été écrites afin que vous sachiez que Jésus est le Christ. Tu dis les disciples n'avaient pas la révélation. Donc, dès 1500 ans après, c'est toi qui as la révélation aujourd'hui. Je continue. Tu dis Jésus n'a pas de commencement. Jésus n'a pas de commencement. Ah bon, hein ? Oui. Et tu dis qu'il a existé. Je vais finir. Tu as parlé, non ? Je suis en train de nettoyer tout ce que tu as dit. Jésus n'a pas de commencement. D'ailleurs, il y a une contradiction entre vous. Toi, tu es quoi ? Protestant, lui, il est quoi ? Évangélique. Donc, il y a un problème. Jésus n'a pas de commencement. Quand Marie l'a mise au monde, ce n'est pas son commencement. Jésus a dit à Dieu, tu m'as formé un corps. À quel moment Dieu l'a-t-il formé, le corps ? C'est à quel moment ? C'est son commencement qui est là. Tu peux prouver selon la vie, Jésus n'a pas de commencement. Et tu vas jusqu'à dire, Jésus était avant Abraham. Mais Jésus est descendant d'Abraham, selon Matthieu 1, verset 1. Tu ne savais pas ça ? Tu prends Philippiens 2, 7. Mais attendez, frère. Philippiens chapitre 2. En fait, il est tellement rapide. Les éternautes nous écoutent. Et c'est dans le corps à quoi la vérité va sortir. Dans Philippiens chapitre 2, verset 7 que tu as lu, lorsqu'on continue jusqu'au verset 9, on dit c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Tu vas nous donner la différence entre Dieu, le Père et le Fils. On va te demander, tu vas t'expliquer aujourd'hui. Moi, j'ai souhaité vous avec moi. Faisal va vous répondre tout à l'heure. D'accord. Donc, on va essayer d'avancer. Le frère Balthélemy, voilà, lui l'a dit, Jésus savait que, tu savais que Jésus était le sauveur du monde. Non. Jésus n'a jamais dit qu'il est le sauveur du monde. Il a dit qu'il est le sauveur d'abord de l'humanité, parce qu'on fait à l'humanité, parce que le mot monde n'a plus d'essence dans la Bible. Jésus a dit, Dieu l'a envoyé uniquement pour les enfants d'Israël. Voilà. Faisal, bismillah. Et le cours à quoi a commencé ? Le dialogue direct a commencé. Voilà. On va dialoguer directement. Pas touché. Je peux. Voilà. Faisal. Oui, tu peux parler. Je parle avec le frère Balthélemy d'abord, mais avec le frère David. Bon, Faisal, il était là sur le frère. Il était là sur le frère. Ok, d'accord. Donc, je parle avec David d'abord. Oui, je peux commencer. Ok. D'accord. Ok, allons-y. D'accord. Alors, je vais juste, on va dire, donner la preuve que Jésus est Dieu. D'accord. Allons-y. Donc, Jésus n'a jamais dit de sa bouche, je suis Dieu. Jésus n'a jamais dit de sa bouche, je suis prophète. D'accord. Je viens. Je viens rapidement. D'accord. Donc, Jésus n'a jamais dit je suis Dieu. Ou bien ? Il n'a jamais dit je suis Dieu. D'accord. Dans Isaïe 46, verset 9, qui disait je suis Dieu là-bas ? C'est qui ? Il faut me citer, il faut me dire. Oui, Isaïe 46, verset 9. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dans les temps anciens. Car je suis Dieu. Il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. Vous avez dit que Jésus n'a jamais dit je suis Dieu. Il veut savoir qui disait je suis Dieu dans Isaïe 46, verset 9. Isaïe 46, verset 9. Oui. Rappelez-vous le passé, les événements d'autrefois. C'est moi qui suis Dieu et qui... C'est Dieu qui parle. Ah, c'est Dieu qui parle. Ben oui, pourquoi ? Jésus. Le Dieu là, c'est Jésus. Le Dieu qui parlait, c'était Jésus. Voilà. C'est là où je veux m'expliquer parce que je n'ai pas eu le temps. Vous voyez dans... Non, je n'ai pas de l'expliquer. Je veux savoir est-ce que le Dieu qui parlait, est-ce que c'était Jésus mais ce n'était pas Jésus ? C'est juste une question. J'ai besoin de m'expliquer avant de donner ma réponse. Je ne vais pas vous parler comme ça. Non, je n'ai pas de l'expliquer. Je veux savoir est-ce que le Dieu qui parlait, c'est Jésus ? Oui, c'est Jésus. Ça, oui ou ça, non ? Oui. Alors, tu peux avancer. Oui, bien sûr, oui. Le Dieu qui parlait, c'est Jésus ? Oui, exactement. Et je peux m'expliquer maintenant ? Non, frère, frère, il faut le corriger. Ton frère vient de dire que Jésus n'a jamais vu sur Dieu. Est-ce que vous devez le dire ? Bon, il faut vous entendre d'abord. Qui parlait ? Ton frère dit que ce n'est pas Jésus. Vas-y, vas-y. D'accord. En fait, dans l'Ancien Testament, vraiment, vous ne trouverez nullement le nom de Jésus parce que Jésus ne s'était pas rélevé encore sous ce nom-là. Jésus, il a la parole de Dieu comme c'est écrit dans Jean 1.1 et je ne vais pas le respecter. Du coup, on sait tous que Jésus est la parole de Dieu. À chaque fois que Dieu nous parlera dans la Bible, ça sera Jésus qui nous parlera. Et c'est ça qu'à chaque fois que vous ouvrez la Bible, vous verrez dans l'Ancien Testament, Dieu dit, Dieu dit, à chaque fois que vous verrez, Dieu dit, c'est Jésus qui parle. Vous voyez ? Avant, hein ? Parce que j'essaierai de trouver le verset parce que je crois que je l'ai trouvé ce matin, le verset qui s'appelle « Où le Père devait agir avec la parole de Dieu ». D'accord, je te demande, tu connais Jean-Baptiste ? Jean-Baptiste, oui, bien sûr. Il était qui ? Il était prophète ou pas ? Jean-Baptiste. Il était un prophète et envoyé par Dieu, non ? Jean-Baptiste, je crois, la seule fois que je t'intéresse à lui, j'ai vu que c'est celui qui devait ouvrir le schéma à Jésus. Mais je ne sais pas, je ne sais pas si c'était... C'est lui qui était prophète, je crois. D'accord, oui, c'était un prophète ou prophète Jean-Baptiste. Tout le monde sait qu'il était prophète. Son père, Zacharie, était un prophète. Oui, pour Zacharie, oui. D'accord. Est-ce que Jean-Baptiste, il connaissait Dieu, Jean-Baptiste ? Il connaissait Dieu ? Oui, est-ce que Dieu s'est révélé à Jean-Baptiste ? Si Dieu s'est révélé à Jean-Baptiste ? Comment est-ce qu'il s'est révélé à Jean-Baptiste ? Dans quel sens ? Je te demande, est-ce que Jean-Baptiste connaît Dieu ? Jean-Baptiste, bien sûr. Exactement. D'accord, donc Jean-Baptiste a été envoyé par Dieu, n'est-ce pas ? Par le Père. Est-ce que Jean-Baptiste connaît le Dieu qui l'a envoyé ? Jean-Baptiste connaît le Dieu qui l'a envoyé, mais il ne le connaît pas. Il le connaît. D'accord, est-ce que Jean-Baptiste a cru que le Dieu qui l'a envoyé, c'était Jésus ? Comment ça ? Je n'ai pas compris. Est-ce que Jean-Baptiste a cru que le Père qui l'a envoyé, c'était Jésus ? Est-ce que Jean-Baptiste a cru que Jésus est Dieu ? Que le Père ? Non, il ne savait pas que Jésus… Jésus n'est pas le Père. C'est là où… Non, je n'ai pas dit que Jésus est le Père. Je te demande, est-ce que Jean-Baptiste a cru que Jésus est Dieu ? Jean-Baptiste a cru que Jésus est Dieu ? Je ne sais pas, je n'ai pas vu dans la bulle encore. Non, Jean-Baptiste n'a jamais dit que Jésus est Dieu. Mais d'accord ? Il a dit que c'était le Messie, mais il n'a pas dit que c'était mot pour mot Dieu parce que personne ne le savait. Il s'est dépouillé de tout. Est-ce que le Messie est Dieu ? Attends. Est-ce que le Messie veut dire Dieu ? Le terme Messie ne veut pas dire Dieu, mais Jésus est Dieu. D'accord. Je peux expliquer. Je viens, je viens. Donc, Jean-Baptiste n'a jamais dit que Jésus est Dieu. C'est ça ? Voilà. Maintenant, si pour toi, Jésus-Christ est Dieu, dans Matthieu 3, 16, on dit que Jean-Baptiste a baptisé Jésus. Je te demande, lorsque Jean-Baptiste baptisait Jésus, est-ce que c'était Dieu qui le baptisait ? Voilà. Et c'est là où on va reprendre Matthieu 28, 18, 20 pour compléter votre... Non, je viens, je viens. Attends, je viens. Est-ce que c'était Dieu qui le baptisait ? Parce que Jésus est Dieu selon toi. Tu réponds simplement à la question, frère. Pour que les internautes puissent se situer, il faut répondre à sa question. Non, mais parce qu'en fait, pour répondre à sa question, il faut qu'il ait le contexte parce qu'on ne peut pas piocher des versets. Comme ça, juste avant de la logique. C'est juste une question de logique. Avec le contexte que tu veux, Jésus-Christ est venu voir Jean-Baptiste et il a demandé de se baptiser. Maintenant, pour toi, Jésus-Christ est Dieu. Je te demande, Jésus-Christ étant Dieu selon toi, lorsque Jean-Baptiste baptisait Jésus-là, est-ce que c'était Dieu qu'il baptisait ? Non. Ah, non, c'était... Celui que Jean-Baptiste baptisait Jésus-là, ce n'était pas Dieu. C'était Dieu, mais sans sa gloire. Mais j'ai besoin de vous expliquer ce que je voulais expliquer. Non, en fait, je viens, je viens, je viens. Tant même, tu vois tout de m'éloignement. Je ne peux pas répondre à des questions. On parle de la Bible. Je ne sais pas si tu peux répondre à des questions. D'accord, je viens. Faut que je vous explique. Non, attends, je viens. Est-ce que Jésus que Jean-Baptiste baptisait, est-ce que ce Jésus était Dieu ? Il était Dieu, mais sans sa gloire. Je ne sais pas comment vous l'expliquez, en vrai. Non, frère, frère, frère. Frère, il faut nous prendre au sérieux. Comment sera Dieu sans sa gloire ? Donc, Dieu n'a pas de gloire, c'est ça ? C'est là où je vous... D'accord, vas-y. On t'écoute. On t'écoute, vas-y. En fait, Jésus, quand il s'est révélé à nous, je vous le répète, c'est écrit dans Philippiens 2, 7, il s'est dépouillé de toute gloire. Il s'est dépouillé de... Mais il reste Dieu. C'est ça qu'il peut agir en miracle, et il peut... Comment vous l'expliquez ? Même si il... Arrange-toi pour qu'on comprenne, hein ? Arrange-toi pour qu'on ne comprenne. J'ai des mots pour que vous puissiez comprendre, en fait. C'est ça. C'est genre... Bathélémy, tu peux le soutenir, Bathélémy. Non, pas possible. Vous pouvez m'expliquer. Jésus s'est dépouillé de toute gloire. Il était à la droite du Père. Il s'est dépouillé de toute gloire. Il s'est fait homme, en fait. Il s'est fait homme. Donc, ça veut dire qu'il ne peut pas avoir la divinité qu'il avait en haut. C'est ça qu'il s'est humilié. Il s'est revêtu d'une chair pour être semblable à nous. Je ne sais pas si vous comprenez. D'accord. Maintenant, avec toute la chair qui s'est revêtue, tout ça, Jean-Baptiste a baptisé qui ? Il a baptisé qui ? Il a baptisé Jésus l'homme. Dieu était où ? Dieu était où ? Lorsque Jean-Baptiste baptisait Jésus, Dieu était où ? Parce que Jésus est venu faire sa volonté. Donc, celui que Jean-Baptiste baptiseait, ce n'est pas Dieu qui l'a baptisé. Donc, Jésus n'est pas Dieu. Le fils, c'est... Voilà. Ah, j'ai compris. En fait, vous... Est-ce que tu te comprends ? 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 Je comprends, en fait. C'est parce que vous, vous dissociez Dieu de Jésus, c'est pour ça. C'est pour ça, en fait, ça que vous pouvez... Non, mais en faisant les dissocier, celui qui parle du haut des cieux, est-ce que c'est lui qui se faisait baptiser à terre ? Ce n'est pas lui. Non, ils sont dissociés à forcement. Non, parce que celui qui était au ciel, c'était le Père. Et Jésus lui-même est descendu sur terre pour faire sa volonté. La volonté du Père, ok, d'accord. Il est venu faire la volonté du Père, mais le fils qui est descendu sur terre est également Dieu. Mais il a laissé sa gloire dans les cieux. Au ciel, ok. Donc, c'est sa gloire qui disait celui-ci est mon fils. Le Père... Et tu te comprends ? Bon, Bathélémy, Bathélémy, attends, David, David, on va laisser Bathélémy parler parce que lui, au moins, il pourra peut-être nous expliquer. Même si vous n'êtes pas du même bon, ce n'est pas grave, vous êtes tous chrétiens, ce n'est pas grave. Bathélémy, attends la parole. Les internautes sont là et ils ne comprennent pas. Allons-y. Oui, alors, en Philippiens, chapitre 2, verset 5, 6, on va dire. Bon, on va dire 5. Je peux lire ? Oui, vas-y, vas-y, vas-y. D'accord. Alors, que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ, lui, qui est de condition divine. Voilà. La Bible ne dit pas qu'il est de condition humaine. Mais maintenant, chaque personne a sa façon de comprendre la Bible et le Coran. D'accord. Alors, je vais prendre l'Apocalypse, chapitre 22, verset 13. La Bible dit, excusez-moi, je n'ai pas un deuxième smartphone pour aller vite. Non, il n'y a pas de problème, prends ton temps. Ça devient un lit, quoi. Alors, l'Apocalypse dit, attendez, deux secondes. Au Bénin, au Bénin, ça a chauffé, pas l'instant là. On est sur le Bénin, on est sur le Bénin. Que vous êtes en direct sur YouTube et Facebook simultanément. La DDR sera au Bénin du 28 septembre au 8 octobre 2023. Et en décembre, le docteur Viendra en Côte d'Ivoire invité par la DDR. Et nous allons inviter tous nos frères qui sont dans le même domaine que nous, également ceux qui sont les imams et tout ça de se joindre à nous pour l'événement, Inch'Allah. Vraiment, Kala, il facilite. On va faire des tournées dans la sous-région. Il y a au moins cinq à six villes qui sont déjà programmées pour la tournée du docteur. Ça va se savoir. Allons-y, Batelemi. OK. Apocalypse, chapitre 22, au verset 13. Alors, David, vous dites, alors, excusez-moi, je m'envoie, voilà. Je suis, l'alpha et l'oméga, je suis le commencement et la fin. Et entre les deux, Dieu dit, je suis le premier et le dernier. Dans l'éphocalique, chapitre 1, verset 17. Là, c'est Jésus qui parle. Au chapitre 22, 13, c'était Dieu qui parle. Là, c'est Jésus qui parle dans ce chapitre. Jésus dit, ne crée rien. Je suis le premier et le dernier. J'étais mort, voici, je suis vivant. Bon, là, Dieu et Jésus disent la même chose. On va lire à Esaïe, chapitre... Mais Dieu et Jésus disent la même chose, mais Jésus dit, j'étais mort. Dieu n'a pas dit, j'étais mort. Donc, ils ne disent pas la même chose. Vous allez comprendre. J'étais mort, j'étais mort, Alors, est-ce que j'étais mort, j'étais mort. J'étais mort, j'étais mort. C'est son corps physique qui a fait, on va dire, qui nous montre que c'est Jésus. Et Dieu ne meurt pas. Donc, l'esprit ne... je vais aller droit au but. L'esprit ne meurt pas. D'accord ? Facial, d'accord ? Donc, nous aussi, notre esprit est Dieu. Parce que notre esprit ne meurt pas. Donc, nous, si on est Dieu, notre esprit est Dieu. Exactement. dans notre esprit est Dieu, c'est ça ? Exactement. Mais je vais expliquer ça. Je vais expliquer. T'inquiète pas, t'inquiète pas. Mais David n'est pas d'accord. Moi, c'est la partie... C'est David qui m'intéresse ici, là. David, est-ce que tu es d'accord, Batelemy ? Il dit Dieu et Jésus sont différents. Non, 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 non. Hébreu 13, 8, nous dit clairement avant hier et toujours. Attends, écoutez, David, tu dis quoi ? Comment Jésus peut être différent de Dieu vu qu'il est Dieu lui-même ? Ah, donc Batelemy, il faut le répondre. Donc, je vais expliquer pourquoi j'ai dit que Jésus est Dieu. En fait, c'est un exemple. Quand je dis que Jésus et Dieu sont différents, c'est un exemple. C'est pour dire, lorsque Jésus a dit ne crée rien, je suis le premier, le dernier, j'étais mort et me voici, je suis mort. Jésus a dit ça pour montrer que, parce que, regardez, ce verset ne dit pas que c'est Jésus-Christ qui est le premier et le dernier. Ce qui signifie qu'on sait que c'est Jésus qui parle, c'est parce qu'il a dit j'étais mort. Or, la seule personne qui est morte à la croix, c'est Jésus-Christ qui est mort. Et nos dieux, et nos dieux. Là, on est d'accord. Là, on est d'accord. Mais David, tu es d'accord avec ça, David, que celui qui est mort à la croix n'était pas Dieu. Voilà, jusqu'à nous. Il faut que David soit d'accord, là. David, tu es d'accord ? Je peux m'expliquer ou pas ? Oui, explique-toi, explique-toi. On est dans un débat, voilà. Allons-y, David, tu es d'accord, quoi ? Tu es d'accord avec ce qu'il dit ? Celui qui est mort à la croix n'est pas Dieu. Allons-y. Je vais expliquer, t'inquiète-toi, tu vas comprendre. Non, je vais dire, David, il n'est pas d'accord. Laissez l'expliquer, je comprends. Il faut qu'il réagisse. Voilà. Je continue ? Oui, oui, David, tu veux parler, Omer ? Comment ça ? Il dit, celui qui est mort à la croix n'était pas Dieu. C'est la position des musulmans. Celui qui est mort à la croix, ce n'est pas Dieu. Pour les chrétiens, c'est Jésus. Ce n'est pas Dieu. Est-ce que David, tu es d'accord avec ça ? Parce qu'il est indifférent entre Dieu et puis Jésus. Mais je n'ai pas fini ma phrase. Oui, non, lui, il voulait réagir. David voulait réagir. je n'avais rien à dire. J'étais juste qu'il finisse. D'accord, allons-y, pas très bien. Ok. Alors, pourquoi, alors, j'ai plusieurs versets. Donc, pourquoi, le verset de l'Apocalypse 1, chapitre 17. Le nom de Jésus ne figure pas. Alors, pour reconnaître que c'est Jésus, alors Jésus a dit que j'étais mort. Et la seule personne qui a ressuscité, Jésus lui-même, il a fallu qu'il soit mort pour être ressuscité. Mais le problème n'est pas là. Bon, le problème, il faut que David parle. David, celui qui est mort est ressuscité. Bantélémy vient de dire qu'il fallait qu'il meure et ressuscité. Et il est d'accord que ce n'est pas Dieu qui est un mort et ressuscité. Qu'est-ce que tu dis, David ? D'accord.